Bonsoir tout le monde, comment ça va? On est très content de vous voir ce soir en six grands nombres. On est content, on est nerveux, on est excité, on est fébrile de vous présenter notre spectacle de cette année qui s'appelle Bon Temps. Puis j'espère que vous allez avoir un bon temps avec nous autres ce soir. Vous allez voir, on a des pièces de toutes les sortes, de toutes sortes de couleurs, de sons, qui vont nous apporter dans un voyage incroyable. On commence avec une pièce qui est issue d'un chasseur de tempêtes, qui est un compositeur. Puis lui et son père sont des Storm Chasers. Ils aiment aller dans le milieu des tempêtes aux États-Unis, comme au Missouri. Alors en fait, il avait été à Jodlin, Missouri, c'était en 2011, je pense. Il avait eu une immense tornade qui a détruit beaucoup, beaucoup de lasons et tout. Puis il a décidé de créer une pièce pour essayer de mettre ça en musique. tout cet événement-là. Donc on commence avec cette pièce de Bryce Craig qui s'appelle Indescribable. Bonne soirée. Applaudissements. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. On civilization. Onfern Aiur Jourraszam Merci. 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 Ça va bien jusqu'à ce tueur. Comme vous allez voir sur un spectacle, on va voyager un peu à travers de l'univers des percussions. J'aime toujours faire un petit clin d'œil au côté classique. Parce qu'on étudie en musique classique, alors j'aime vraiment des fois les compositeurs connus. Faire des arrangements à partir de ça ou bien acheter des arrangements qui sont déjà faits. Puis la prochaine en est une d'un très grand compositeur qui s'appelle Camille Saint-Saëns. On a avec Camille, Camille Saint-Saëns. La pièce s'appelle Aquarium et puis c'est dans une tonalité très très mélo. Et puis le rythme est très lent, c'est pas fort. Puis ça rend les choses un peu en perspective parce que beaucoup de monde pense que les percussions c'est juste du ding-ang tout le temps. C'est pas tout le temps ça. Vous allez voir dans la prochaine pièce, c'est un exemple parfait de sobriété, de nuances très douces. Alors, de Camille Saint-Saëns, voici Aquarium. Merci. 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 mais la note dans les airs n'est pas jouée du tout. Alors, voici de Nathan D'Artrane. Je vais vous dire aussi que dans cette pièce-ci, il n'y aura pas de chef d'orchestre. Il y a une raison pour ça. Vous allez voir, il y a plusieurs orchestres comme ça qui vont être joués sans chef d'orchestre. Parce que je m'en rassure avec l'expérience que des fois, le chef d'orchestre, il est là pour rien. Non, mais il y a des gens, des fois, il faut essayer de jouer. C'est juste pour dire que des fois, quand il n'y a pas de chef d'orchestre, ça force les musiciens à s'écouter encore plus parce qu'il faut que ça soit solide entre eux autres. Donc, ça développe vraiment l'oreille pour dire qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est un peu comme ce qu'on a fait dernièrement à Pierre et Leloup. Il n'y avait pas de chef d'orchestre à l'église une couple de semaines passées. Moi, je pensais que ça ne serait pas possible. Moi, je faisais des percussions éternelles. Ça ne marcherait pas. Mais oui, ça a marché parce qu'on s'écoutait beaucoup de chaque musicien. Ça nous force vraiment de concentrer. Alors, voici Leloup Dautry, On The Spectrum. Merci. 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 les choses en main. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que des fois, il y a des pièces que vous allez entendre comme ça, comme celle-là, où il n'y a pas de chef d'orchestre, ils se décidaient entre eux autres, « Hey, on pratique-tu le jeu du soir dans le salle de percussion? » Ça, je trouve ça comme une dévotion vraiment intéressante de la part des étudiants. Ils sont débrouillés à vouloir faire un bon show. C'est motivant pour un professeur quand il prenne les choses en main et qu'il dise « On voit de la réussie. » Comme la prochaine pièce, elle, je l'ai dirigée pendant un long bout de temps. Depuis un mois à peu près, je ne la dirige plus parce que, encore une fois, je trouve que ça force les étudiants à s'écouter entre eux, à être solide vraiment avec toutes les partitions. Celle-ci, on vous amène dans un autre monde. C'est au Japon. J'ai eu la chance de voir beaucoup de bons groupes du Japon. Il y en avait un qui s'appelait « Kodo », « Japanese percussion ». Je les ai vus à Montréal, je les ai vus aussi à New York. Ça m'a toujours fasciné la doctrine, la religion qu'ils ont. C'est les Japonais-là qui jouent des tambours, des gros tambours. Je sais que Carole est ici ce soir parce que Carole de Vaud a été au Japon et elle a joué avec des groupes. Elle a appris à jouer du taïko. Elle est ici ce soir. J'espère que tu vas apprécier ça, Carole, parce qu'on a pensé à toi. Alors, sans doute tarder, la pièce s'appelle « Taïko » de Scott Harding. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... Zach ... Zach He Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y en a certains comme ça qu'on se dit « Ah, ça va être impossible sans le chef d'orchestre. » Oui, ils ont relevé le défi avec Brio. Puis je suis tellement content de vous, tellement fier, parce que ça demandait beaucoup de courage. Puis il faut voir qu'il y a différents niveaux, là. Qu'est-ce que vous voyez en avant de vous, il y a des étudiants en préparatoire, en première année, en deuxième année, en troisième année. Puis il y en a même des fois qu'on perd dans le cours de route. Parce que ce n'est pas facile, un bac de musique. S'il y en a qui pensent que c'est juste tout facile, là, « Hey, non. » Il faut qu'ils pratiquent des 3-4 heures par jour d'instruments principaux. Il ne faut pas qu'il oublie de faire de la dictée, du solfège, la théorie, l'histoire de la musique. Donc, c'est vraiment un bac qui… ça demande beaucoup de discipline, de faire un bac en musique. Parce que il y a toutes ces choses-là qu'il faut bien agencer. Puis comme j'ai mentionné, des fois, on en perd en cours de route. Il y en a qui rentrent en septembre, puis là, rendus en décembre, ils faillissent toutes leurs pours, puis il faut les mettre à port. C'est comme… c'est dommage, mais « Such is life », finalement. Mais, il y a des bons côtés à cette histoire-là, par exemple. Parce que, des fois, tu sais, comme quand je décide quelle pièce que je fais, j'en regarde tout le temps comment l'étudiant que j'ai. Puis là, je dis « Ok, j'ai 12 étudiants. » Je n'avais 12 en septembre. Je dis « Tu vas commander des pièces pour 12 percussionnistes. » Mais, il y en a qui vont perdre en cours de route, mais le bon côté à ça, c'est que ça me permet de moi de prendre leur place. I love that. Moi, j'aime ça jouer avec mes étudiants. Il n'y a pas un concert, je pense, que je n'ai pas joué avec mes étudiants. C'est vraiment comme un plaisir. Encore là, ça me force à s'écouter en ce moment où tu dis ça. Puis, heureusement aussi, on a un autre étudiant qui s'est joint à nous en janvier. Ça fait que ça a remplacé un des étudiants qu'on avait perdus. Puis là, moi, je vais prendre la place d'un autre étudiant qu'on a perdus. Donc, comme je vous ai dit, ça me permet de jouer avec eux autres. La pièce est à du même poster que de plutôt Nathan Daugherty. Puis, ça s'appelle « Edge of the World ». Ça me fait penser beaucoup à toutes sortes de choses qui se passent sur la planète présentement. Ça, c'en est une, je vous ai parlé un peu plus tôt, qui m'a donné des frissons cette semaine. Parce que quand ça tombe tout à la bonne place, c'est régalant comme ça n'a pas d'allure. C'est vraiment fun. Alors, j'espère que vous allez aimer cette pièce-ci, « Edge of the World » de Nathan Daugherty. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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